Bonjour à tous. States of Grace, réalisé par Destine Creighton avec Brie Larson dans le rôle principal, l'histoire d'une jeune fille qui travaille dans un centre pour adolescents en difficulté. Et je peux dire point, la limite, parce que ça s'arrête là. States of Grace est un très beau, très touchant et très drôle ramassis de clichés. Oui, je l'ai vu en avant-première avec Brie Larson et Destine Creighton dans la salle, qui ont du coup répondu à quelques questions après. Et je suis toujours affligé de voir à quoi ils sont arrivés, vu leurs intentions de départ et vu leur carrière. Destine Creighton a travaillé pendant un an ou deux, je crois, dans un centre comme ça pour adolescents en difficulté, pour jeunes délinquants. Pas vraiment des jeunes délinquants, non, c'est pas du tout un truc de délinquants. C'est des jeunes en difficulté qui sont placés avant d'être mis en foyer, il me semble, en famille d'accueil. Du coup, il a bossé quand même là-bas pendant quelques années. Comment est-ce qu'en bossant là-bas, en voyant tous les jours des gens avoir chacune, chaque arbre civile, etc., comment est-ce qu'on en arrive à mettre les clichés de n'importe quel film qui parle de ce sujet-là ? De n'importe quel film qui parle de conditions psychiatriques, on va dire. Les hôpitopsies, les trucs du genre-là, on peut penser à Volodicine et Coucou également. Tout ce qui doit arriver arrive au point que, quand on regarde le film, on peut prédire le film. C'est-à-dire que vous arrivez à un moment où vous vous rendez compte que tout est joué dans le film, tout va bien, tous les éléments de tous les personnages vont bien. Vous voyez le truc en train de se passer, vous vous dites, il va se passer une merde. Forcément, ça va forcément concerner ce personnage-là, parce que c'est celui qui est le plus fragile et qui... Non, parce que c'est celui qu'on croit le moins fragile, qui a l'air de plus de se défendre et tout ça, donc c'est forcément lui qui va péter un câble à un moment ou à un autre. L'héroïne principale qui, manifestement, a des problèmes avec son enfance, va évidemment attendre un enfant. Et ce n'est pas du spoiler, c'est dans les dix premières minutes de film. Et la jeune adolescente mutique qui ne dit rien, qui est un peu rebelle, etc., et qui ne veut pas trop s'intégrer au foyer, etc., qui est là, on ne comprend même pas trop pourquoi, d'ailleurs, parce qu'on a l'impression qu'elle est mise là en garderie, parce que je n'ai pas trop compris l'idée de base de la mettre dedans. Et évidemment, comme c'est celle qui ne parle pas, celle qui est machin, et celle vers laquelle Grace va le plus aller, évidemment qu'elle va être un reflet de la vie de Grace, et qu'en fait, elles auront vécu toutes les deux la même chose, etc., etc. C'est vraiment dommage, parce que pour le reste, le film est joli, le film est assez touchant, les acteurs jouent plutôt bien, et c'est bien fait. Et il est assez drôle, parce qu'effectivement, il y a pas mal de moments où il s'envoie des répliques assez marrantes, il y a des anecdotes, par exemple, que racontent certains des personnages, qui sont assez marrantes aussi. Mais malgré tout, je ne sais pas, je suis désolé, c'est le même film que celui que j'ai vu des centaines de fois, avec autant de charme et d'émotion. Je peux vous citer, par exemple, Manic, qui était un des premiers films de Joseph Gordon-Levitt et Zoé Deschanel, qui se passe dans un foyer d'accueil pour jeunes en difficulté, parfois un peu violents d'ailleurs, et où il se passe exactement les mêmes événements au même moment. C'est plus schématique du scénario hollywoodien, du scénario limite. J'ai même du scénario indépendant hollywoodien. Si les indépendants se mettent à suivre des scénarios préétablis aussi, ça va être compliqué pour Hollywood, pour les Etats-Unis. Non, vraiment, tous les aspects, tout, de A à Z. Et c'est con, parce qu'encore une fois, manifestement, c'est des gens talentueux qui font ce film-là, donc pourquoi, merde, est-ce qu'ils remettent à chaque fois les mêmes choses que dans tous les films de ce domaine-là ? Sachant qu'en plus, c'est évidemment du cinéma psychologique américain, c'est-à-dire que si les enfants vont mal, c'est forcément que les parents ont mal fait quelque chose. Ça ne peut pas... C'est le cinéma américain, et puis c'est un cinéma psychologique. Si les enfants ont des problèmes, c'est forcément que les parents ont fait un truc. Que se passe-t-il, par exemple, pour des enfants qui n'ont pas de parents, ou des trucs genre là ? Ça pourrait être un truc... Pourquoi je tutoie, d'ailleurs, la caméra ? T'as une belle lentille, tu sais. Ça pourrait être intéressant d'avoir, par exemple, des enfants qui sont là parce qu'ils n'ont pas de parents, je veux dire, de base, et de voir ce que ça peut provoquer chez eux. Pour un film hollywoodien, quelqu'un qui n'a pas de parents, ça va être, du coup, quelqu'un qui va forcément se créer une nouvelle famille de substitution. C'est le copain de Grace, d'ailleurs, qui a exactement ça, qui s'est créé une nouvelle famille avec sa famille d'accueil, et du coup, c'est une énorme famille recomposée avec 30 ou 40 enfants accueillis, du coup, dans la famille. C'est très salaud d'avoir fait ça, je suis désolé. Mais du coup, ça ne peut rien apporter d'autre. C'est-à-dire que tout ce qui... C'est vraiment question-réponse, quoi. C'est enfant sans parent, famille de substitution nombreuse et très, très émotionnel. Parent qui vous abonne un petit peu égale délinquant, parent... Enfin, c'est... Il y a des trucs dans ce genre-là. Donc, c'est quand même très con et très dommage parce que ça aurait pu être intéressant. Sans compter que le titre français aurait été changé. Ce n'est pas State of Grace sans titre français, je ne me rappelle plus ce que c'est, d'ailleurs. Qui, d'ailleurs, rappelle énormément l'un des rôles les plus connus de Brie Larson, du coup, qui était de jouer dans United States of Tara. Une excellente série produite par Spielberg sur le dédouement de personnalité où elle jouait la fille de Tara. Et là, c'est State of Grace qui vient de United States of Tara. Ça fait... Enfin, on s'en sent que... Enfin, je trouve que ce film n'est pas inspiré du tout. Je ne sais pas d'où vient le désir de cinéma de faire ce film parce que, manifestement, ce n'est pas de retranscrire la vraie vie des gens. C'est la même que dans tous les clichés de n'importe quel film. Alors, je ne dis pas le contraire. Il doit forcément y avoir des enfants qui vivent ce genre de situation et peut-être que ça lui est arrivé. Mais s'il veut faire quelque chose qui montre vraiment la vie de ces gens-là, qu'il montre la vie de ces gens-là qu'on ne voit pas dans les autres films. C'est de la logique. Si vous voulez faire un film qui soit plus proche de la réalité, mettez plus de réalité et moins de tous les schémas basiques qu'on voit déjà dans tous les films qui traitent de ce sujet-là. Ça me paraît... Ça me paraît sensé, logique, comme demande. Donc, vraiment, j'ai du mal. Je ne comprends pas le truc. Lui, en plus, il fait des documentaires. Quelqu'un lui a posé la question à l'avant-première. Est-ce que ça n'aurait pas été mieux de faire un documentaire sur ce domaine-là ? Et il a dit, oui, mais ce serait trop compliqué d'avoir les autorisations pour filmer des jeunes enfants comme ça, etc. Oui, mon vieux, mais un documentaire, ce n'est pas toujours simple. Comment tu crois qu'ils font, tous les autres ? Ceux qui vont vous tourner dans les couloirs de la mort, dans les prisons américaines, etc. Évidemment que ce n'est pas facile d'avoir ce genre d'autorisation, mais justement, ça me montrerait que tu es un peu investi dedans plutôt que de faire un scénario ultra cliché et bidon avec des acteurs comme ça. D'ailleurs, les acteurs n'ont rien fait de mal. Je n'ai rien contre eux, mais c'est les motivations qui sont troubles et emmerdantes. Pourquoi ? Vraiment ? Et on a vraiment l'impression qu'il a fait ce film parce qu'il s'est vendu en disant que j'ai déjà bossé dedans, je vais faire un film vachement bien. En fin de compte, il a sorti la même soupe que tout le monde. C'est une très bonne soupe, très drôle et très touchante, c'est drôle pour une soupe, mais du coup, ce n'est pas un grand film. Si vous n'avez jamais vu de film sur celui-là, allez le voir, vous n'aurez plus à voir les autres ensuite. Voilà ! Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao !